salut les héros on est fin janvier à 30 janvier je sais que ça fait un moment que je vous ai pas causé entre les grippes les fêtes la famille les problèmes les soucis le travail le machin le billy le truc ça a été un petit peu compliqué pour moi ces derniers temps mais allez on y retourne on va continuer sur cinéma 4d x particles et aujourd'hui on va s'occuper de monsieur xp cache alors en quoi c'est important le cache c'est parce que vous l'aurez tous remarqué depuis le début je vous en ai déjà parlé également on peut lancer une simulation en marche avant on va dire mais quand on revient en arrière ça fonctionne pas quoi et donc si on scrub on avance on recule ben c'est du grand n'importe quoi à ceci près quand même que on peut aussi rentrer dans des simulations très complexes lesquels par exemple on a beaucoup de particules et là on peut pas se satisfaire de revenir au début à chaque fois qu'on fait une modif ou quoi et de relancer pour arriver à l'image temps ça risque de prendre des minutes des dizaines de minutes des heures donc on utilise pour ça un cache alors ici j'ai deux émetteurs qui s'appelle xp émiteur xp émiteur one et une turbulence et on va simplement rajouter un xp cache où est ce qu'il est ce coquin il est là xp cache à expliquer on va regarder un petit peu les paramètres un cache c'est quoi ça va permettre de jouer la simulation et de l'enregistrer on va pouvoir l'enregistrer soit en mémoire vive et ça va pouvoir ensuite être stocké dans le fichier cinéma 4 4d ou bien on va pouvoir l'enregistrer dans des fichiers externes que cinéma 4d pourra réutiliser mais qu'on pourra aussi utiliser dans d'autres applications alors pour jeter un oeil à ce qu'on peut faire avec le xp cache on va d'abord ici dans le type de cache on va tout d'abord travailler en internal memory donc les les paramètres des particules vont être stockés en mémoire interne en verrant ensuite ce qu'on peut faire avec des fichiers alors dans dans les fonctions principales on a des onglets en fait un sur sur le cache on a les infos ça c'est intéressant on peut voir à chaque image combien de d'éléments on a quelle mémoire prend dans le cache une image ou l'ensemble on a la section playback la façon dont on rejoue le cache puisqu'on a enregistré tous les mouvements les paramètres des particules donc on peut régler la façon dont on va réutiliser ce que l'on a enregistré en fait c'est un peu comme un un vcr un enregistreur on enregistre les particules et après on n'a plus besoin de les simuler on va lire leur position leur mouvement leur couleur etc dans le cache et on a la fonction build enfin la section build à ce qu'ils ont bien permet de fabriquer le cache on a différents modes alors on a des boutons build cache un petit cache pour le vider clear frame pour supprimer une image du cache que l'on va pouvoir reconstruire ensuite on a une limite de buffer c'est à dire que on limite quand même la quantité de données qu'on va gérer image par par image pour pas laisser cinéma 4d x particules et son cache rentrer dans des dans des dans un système complexe qui risque de prendre des heures et des heures donc on va pouvoir créer une limite ça va nous permettre aussi cette limite de mémoire de se rendre compte si si on a quelque chose de trop complexe ben de retravailler dessus quoi enfin moi c'est comme ça que je vois l'utilité de ce de cette limite de buffer on a en dessous la section record qui fait partie de la section build on a différents types d'enregistrements sync ou playback bon et puis auto time alors si je laisse auto time en fait on va enregistrer avec le cache ce qui se trouve ici la timeline telle qu'elle est définie c'est à dire qu'ici j'ai 150 images je prévisualise 150 images et donc si on est in sync avec auto time on va enregistrer toutes ces images là et puis en dessous record data quel type de données on va enregistrer en mode basique on enregistre pratiquement rien c'est à dire la direction et la position en mode hall on enregistre tout ce qui est enregistrable et en mode custom là on a des paramètres en plus on va pouvoir désigner précisément ce que l'on veut enregistrer j'ai personnellement l'habitude d'utiliser le mode custom parce que all crée des caches qui sont rapidement dominants enfin qui prennent beaucoup de place que ce soit en mémoire ou sur le disque dur on peut d'ailleurs pour le fun faire un essai rapide je mettre en basique et puis on va lancer la construction du cache des 150 images en cliquant sur build cache la construction est assez rapide sur mon ordinateur voilà vous allez voir que maintenant on peut avancer reculer avancer reculer x particules ne calcule plus pour chaque image la position x particules va lire la position la direction la forme la taille etc des particules dans le cache qui a été enregistré en mémoire vive et d'un coup on a plein de petites icônes rouges qui sont apparues ces petites icônes rouges indique qu'il y a un enregistrement est ici dans les tags sur les émetteurs on a des tags qui sont ajoutés automatiquement qui nous indique qu'on a des enregistrements sur ces émetteurs alors si je prends par exemple l'émetteur 1 que je vais sur son tag et que je désactive son cache ici enable cache je décoche donc hop je le désactive passant orange ça me permet de savoir que j'ai de des données enregistrées mais qu'ils vont pas être utilisés regardez si je reviens en arrière mon émetteur 1 qui se trouve à gauche là je reviens en arrière le calcul est pas bon quoi donc je vais le réactiver on reviendra ensuite sur sur ce tag là parce qu'il est intéressant je retourne dans xp cache son icône est rouge ça veut dire qu'il est actif on a use cache qui est actif si je le désactive le gestionnaire de cache xp cache passe en orange et il passe automatiquement en orange les les tags sur les deux émetteurs pour nous dire que ben lui il fonctionne pas il fonctionne pas il fonctionne pas ils sont à l'arrêt je vais donc le réactiver et puis on va regarder nos infos là en dessous je ferme et ça hop voilà dans l'onglet info on a des informations par exemple alors si j'avance jusqu'à l'image 100 on a des éléments on en a 8000 j'avance jusqu'à la fin des éléments on en a 12000 on peut savoir pour chaque image combien de particules on a c'est une information que l'on peut avoir aussi dans les émetteurs je sélectionne un émetteur je vais dans display et tout en bas là sur hud display donc hud c'est head up display affichage tête haute comme dans les avions on a la fonction show hud qui va afficher les informations cette fonction permet ici à oups pardon coup de téléphone cette fonction permet ici à l'afficheur de dire ben l'émetteur va afficher son nombre de particules là en haut et puis on a remaining c'est à dire la limite parce que j'ai donné une limite maximum je crois que c'est dans l'émission j'ai une limite là qui est à 2 millions donc j'en ai 3200 à cette image et j'ai encore la possibilité d'en créer un million 996 1800 donc on a cette fonction là je suis des display alors on les show if selected donc ça va s'afficher que si je sélectionne mon émetteur voilà si je sélectionne turbulence j'ai plus rien d'affiché là en haut si je reviens sur l'émetteur hop ça l'affiche si je désactive cette fonction quel que soit l'endroit où je suis ça m'affiche les infos si je vais dans l'émetteur 1 et que j'active le hud en fait il m'indique de quel émetteur on parle voilà ok on s'étend pas plus là dessus alors je vous ai dit il m'indique de quel émetteur on parle là c'est marqué émetteur exp émetteur 1 je le décoche voilà là c'est exp émetteur tout court je vais décocher le premier on va revenir à notre cache ici donc à l'image 100 on avait dit on a 8000 particules enregistrées le nombre d'images enregistrées c'est 150 c'est à dire la durée de la timeline la mémoire utilisée c'est 95 mégabits le buffer est de 48 mégabits disk space use donc là l'espace utilisé sur disque est 0 puisque j'enregistre le cache en mémoire vive time to complete donc c'est le temps qu'a pris le dernier calcul du cache en utilisant la fonction build cache ok donc maintenant on va pouvoir jouer avec ça ce qui va être plus difficile c'est que mais je vais pas trop rentrer dans le détail mais sachez quand même que je suis en basique et que par exemple avec un moteur de rendu comme crack à toi vu que je n'ai pas enregistré la vitesse je ne pourrais pas créer de motion blur à partir de l'information basique donc créer un flou sur le mouvement donc on a vu qu'on avait qu'on a utilisé 96 mégabits maintenant je vais passer sur record data all enregistre toutes les données et je vais recliquer sur build cache pour reconstruire le cache alors là il me demande ce que je veux faire il dit qu'il ya déjà des données dans le cache je veux les écraser je veux continuer c'est à dire partir de là où il n'y a pas de données parce que si j'ai calculé que la moitié puis là peut-être que si je reclique sur build cache je veux peut-être qu'elle calculer la suite créer un nouveau cache parce qu'effectivement on peut mettre des données en cache pour chaque émetteur et chaque émetteur va avoir plusieurs cache et on va pouvoir activer le cache qui nous intéresse ensuite c'est les tags ici donc on peut créer des nouveaux cache ou on peut annuler donc là je vais faire overwrite je vais écraser les données actuelles ok maintenant dans la mémoire utilisée on a 51 mégabits un petit peu plus c'est pas énorme heureusement mais en fait il s'avère que en mode record data all sur je vais venir en custom pour voir les paramètres utilisables j'avais pas grand chose à enregistrer parce qu'il n'y a pas beaucoup de variations de données etc par exemple le rayon la taille des particules ne change pas donc c'est des données qui ne vont pas prendre de place parce qu'on a la fonction compress cache on build là en haut qui est activé donc là j'ai un cache memory use de 51 mégas si j'enlève compress cache on build et que je reconstruis overwrite on a en fait une mémoire utilisée qui est inférieure alors là c'est simplement parce que j'ai une scène qui est très simple il se passe pratiquement rien donc il vaut mieux décocher la compression parce qu'en fait le système de compression va créer des données lui lui même va créer des données en plus quand on a des scènes légères dans des scènes beaucoup plus compliquées on va pouvoir activer le cache la compression du cache la compression ça prend quand même un certain temps ça prend le temps de la compression et ça prend le temps de la décompression à la lecture ici en fait j'ai un cache qui est très petit parce que je n'ai enregistré que la vélocité alors il ne propose pas dans la liste mais par défaut par défaut la position des particules est enregistré et là j'enregistre la vélocité en plus et maintenant je reviens sur all sans la compression je reconstruis mon cache tout à l'heure on avait chez plus 58 ou 51,8 un truc dans le genre voilà là on enregistre comme tout à l'heure en mode all et vous voyez qu'on est passé d'une cinquantaine de mégas à 120 à 120 enfin 119 donc la compression est très intéressante elle permet de gagner de la place surtout en mémoire parce que quand c'est pour des fichiers d'un format spécial externe ils sont eux mêmes compressé ou pas ça dépend pas de cette fonction là mais là on voit que quand la compression est désactivé mon fichier mon cache est deux fois plus grand ça veut dire qu'il va être plus long à écrire plus long à lire donc si je réactive le cache le cache est plus petit hop là 51 le cache est plus petit mais il faut prendre en compte aussi le fait que même si les fichiers où la place prise en mémoire est plus petite il va falloir qu'on peut il faut compresser puis surtout à la lecture il faut décompresser qu'on aura une lecture qui sera un tout petit peu moins rapide bien je crois je me demande si je vous ai pas dit une petite bêtise là juste avant enfin bon c'est je pense que c'est pas très grave voilà alors record data donc maintenant dans le custom on va pouvoir enregistrer différentes choses je peux enregistrer la couleur je peux enregistrer la façon dont la particule est affichée build cache override avec la compression activée me voilà avec un fichier de 37 mégas très bien ensuite on a la façon dans la section playback on a la façon de rejouer le cache qui a été enregistré alors on a différents paramètres le premier paramètre intéressant c'est l'offset si on relie ce cache là ailleurs on va pouvoir dire ben ok mais je veux que tu relises le cache je mets une décale ça de de 100 images donc là il commence à l'image 100 ok alors excusez moi j'ai essayé de mettre un négatif parce que je me rappelle pas avoir essayé avant mais voilà si je mets 10 hop il commence à l'image 10 et à la terre qui commence au début de l'anime à lire l'image 10 qui a été enregistré dans dans le cache l'inverse maintenant je reviens en 970 c'est manual time maintenant je peux spécifier l'image qui m'intéresse c'est surtout alors soit je veux une image fixe je veux que le cache utilise l'image 56 qui va utiliser l'image 5 56 point barre soit j'anime ce paramètre alors je vais je suis à l'image 0 sur la timeline frame je vais enregistrer je vais dire à l'image 0 tu utilises l'image 0 du cache maintenant je vais aller à l'image 50 et je vais lui dire utilise l'image 150 du cache et j'enregistre donc maintenant l'animation qui a été enregistrée sur 150 images va être jouée entre les images 0 et 50 et après ça après l'image 50 c'est le système standard de calcul des émetteurs qui reprend la main vous voyez ici jusqu'à l'image 50 je peux avancer reculer il se passe la même chose si je vais plus loin j'avance je recule vous voyez ça commence à être n'importe quoi parce qu'on n'est plus dans le cache et que le système de simulation de calcul a repris la main on peut désactiver ça en cochant hold quand je coche la fonction hold je lui dis qu'est ce qui se passe à la fin hop tu gardes les particules à la dernière position un rap enfin vrap est censé reprendre au début malheureusement c'est pas tout à fait fonctionnel alors je ne rappelle plus il y a une façon de faire en sorte que ça fonctionne ce truc mais normalement il est censé reprendre au début en boucle on va dire mais là il se bloque bon pas trop rentrer dans le détail non plus de ce truc là on va enlever l'animation que l'on a là animation delete track voilà comme ça on repart sur un cache complet mais il faut que je désactive manual time voilà ensuite on a auto cette fonction auto alors c'est sur le playback en fait et je pense qu'elle aurait dû s'appeler auto time permet de caler le temps indiqué sur la timeline sur le temps indiqué dans le cache c'est à dire que à l'image 50 ici je lis l'image 50 du cache donc si je désactive auto je vais pouvoir lui dire non je veux que tu commence plus loin par exemple 50 alors on va regarder ce qui se passe voilà quand j'arrive alors j'avance quand j'arrive à l'image 50 hop il commence à utiliser le cache le problème c'est qu'il m'a il m'a créé quand même des particules avant ça là on n'est pas en mode cache on est en mode simulation on va dire quand j'arrive à 50 hop il passe sur sur le cache donc on peut réactiver la fonction hold et malheureusement on a un bug la fonction hold ne sert à rien ici il reprend le cache à tel endroit alors en fait cette fonction start et stop sur auto time ou pas va être pratique pour enregistrer une section si on enregistre une section et qu'on ne veut réutiliser que cette section à un autre endroit c'est un peu bizarre mais sachez juste que ça existe et donc que c'est éventuellement utilisable je ne vais pas m'étaler là dessus on va venir sur custom play la fonction custom play elle va permettre de ne lire que certaines informations si je l'active donc dans mon cache je peux par exemple enregistrer custom un cache avec la vélocité la couleur et la façon d'afficher les particules le display et puis dans le playback si j'active un custom playback je vais lui dire récupère les informations de vélocité de couleur et pas de display je n'en veux pas ou ne récupère pas la couleur mais récupère le display ça permet notamment d'enregistrer un cache avec un certain nombre de données et puis si on a enregistré le rayon des particules ou leur façon de s'afficher ou d'autres choses de ne pas tenir compte de ce qui est dans le cache pour affecter éventuellement une autre valeur à la place voilà ça c'est pratique donc là on a vu l'essentiel des fonctions alors on n'a pas regardé local coordinates ça permet en fait de décaler les particules dans l'espace en enregistrant les coordonnées locales des particules par rapport à leur émetteur ou par rapport à l'espace donc là on va pouvoir le relire en local coordinates ou lire le cache en coordonnées globales voilà ok ça c'est fait donc on va revenir en mode record all et puis on revient là en haut on avait cette fonction cache type où on peut enregistrer en mémoire interne ou en fichier externe alors maintenant je mets external files et je vais pouvoir enregistrer donc mes particules dans des fichiers sous différents formats format de base c'est xparticles on a d'autres formats comme bin qui sont utilisés par realflow et qui peuvent être utilisés par le par exemple le realflow loader de 3 3ds max des particules des formats de fichiers bgo geo pour udini on a du maya du renderman maya n cache je l'utilise assez souvent c'est à dire que pour maya je préfère le pdc n cache plutôt que le pdb 32 ou soit 64 bits et puis par exemple des fichiers prt pour krakatoa qu'on va pouvoir là aussi relire avec les outils krakatoa prt loader qui existent dans différentes applications je peux enregistrer par exemple un cache ici en fichier prt krakatoa et recharger ces particules dans 3ds max avec le krakatoa prt loader on va rester pour l'instant sur le xparticles et puis je vais juste aller définir là où j'enregistre mon cache voilà je l'ai fait en offline je vais enregistrer mon cache dans un dossier qui s'appelle tcachetest alors je vais pas rentrer dans le détail vous voyez à côté de folder du dossier il y a un petit triangle là et vous avez d'autres fonctions qui permettent de gérer un peu ce qui se passe bon c'est des fonctions qui permettent aussi éventuellement de recharger un cache qui a été enregistré ailleurs etc mais là ça risque d'être long et complexe je vais pas rentrer là dedans notamment une fonction à laquelle vous pourrez vous intéresser c'est cache file as assets on va pouvoir enregistrer des caches de particules et pouvoir les réutiliser facilement ailleurs quand je dis ailleurs c'est dans une autre scène cinéma 4D donc là je vais faire build cache et puis tiens pour le fun on va faire en même temps au lieu de faire override on va faire un new cache vous voyez qu'on a sur les émetteurs émetteurs expémetteurs expémetteurs 1 on a chacun à un tag avec un cache associé donc je vais faire new cache voilà alors je vais exprès de faire ça parce que je vais vous montrer un petit problème un petit défaut j'ai deux émetteurs et en faisant new cache je vois que sur l'un des émetteurs j'ai bien deux caches mais sur l'autre émetteur je n'en ai qu'un j'ai un seul tag donc si vous faites du new cache ce qui vous permet alors je vais désactiver cet émetteur et ce qui va vous permettre par exemple d'utiliser je désactive celui là voilà ce qui veut dire que je suis en train d'utiliser ce cache là pour cet émetteur maintenant je peux désactiver ce cache là activer le précédent et j'utilise le cache précédent mais quand vous avez vu j'ai demandé new cache mais il a créé un new cache que pour un seul des émetteurs donc essayez quand même dans la mesure du possible je supprime un des caches de mettre en cache émetteur par émetteur quand vous faites du new voilà si je désactive ça je désactive ce cache je viens sur exp émetteur donc lui il est sur son tag il est activé je vais sur exp cache je vais refaire build et vous voyez il fait comme si il n'y avait aucun cache il ne me demande pas si je vais écraser parce que mes émetteurs sont désactivés donc maintenant je réactive l'émetteur exp1 build cache new cache voilà maintenant il va bien créer un cache ici un nouveau cache notamment parce que l'autre était désactivé ok je peux couper celui-ci activer le deuxième revenir sur le cache build new et là je vais bien en avoir un nouveau voilà sur l'autre émetteur si vous essayez de faire new cache sur activer ça new cache sur plusieurs émetteurs activés il n'y en a qu'un seul qui aura un nouveau cache perso j'appelle ça un bug voilà allez on revient on était donc exparticles et dossier t cache test on va acheter un oeil alors voilà mon dossier donc dans mon dossier cache test j'ai deux dossiers un dossier expémetteur un dossier expémetteur dot one qui correspond à mes deux émetteurs donc on voit bien qu'ils sont enregistrés séparément même si le gestionnaire de cache qui s'appelle expcache est le même on a des fichiers xpc donc exparticles cache pour l'émetteur de base et l'émetteur numéro un de la même façon si j'avais utilisé un format de fichier par exemple PRT puis on va faire build cache override j'écrase le cache précédent si je reviens là j'ai à la fois des fichiers xpcache que l'on avait avant et j'ai maintenant des fichiers PRT en plus donc même si je lui ai dit d'écraser vu qu'on n'est pas dans le même format de fichier les nouveaux fichiers arrivent en plus en fait il n'écrase pas les précédents il écrase les données que si le type de fichier est le même ça ça peut être pratique maintenant que j'ai des fichiers PRT je peux maintenant par exemple je crée un PRT je crée un PRT je désactive tout le reste dans mon PRT je vais lui indiquer le chemin vers le fichier il faut peut-être que je le sélectionne comme ça voilà je sélectionne le premier fichier PRT voilà c'est bon il a récupéré les données elles sont là on a la position la vitesse l'âge la masse le rayon la température l'ID et RGB per particule donc la couleur RGB par particule et vous voyez qu'on a bien les particules sauf que bon l'échelle est différente mais ça c'est un truc propre au passage entre l'échelle de Cinema 4D et celle de de Krakatoa on va dire mais regardez je zoome voilà on a un rapport de 10 en fait et on a aussi le même problème quand on passe par exemple entre 3ds Max et RealFlow on a une différence d'échelle avec un rapport de 10 mais là vous voyez je peux charger avec mon plugin Krakatoa PRT loader je peux charger les particules depuis le cache qui a été créé par XPcache de Xparticles allez on va enlever ce Krakatoa loader on réactive ça et puis on revient à une dimension convenable alors est-ce qu'on a fait le tour du cache bon donc vous avez vu qu'on a différents formats on a une échelle aussi on va pouvoir enregistrer avec une échelle différente allez tiens on s'amuse là on était à l'échelle une une ou 100 je sais plus on était à 100 je crois redou ouais on était à ça donc si maintenant je dans mon quand je crée mon cache je peux lui indiquer une échelle de 1000 et puis là donc les fichiers PRT que je veux enregistrer auront une échelle différente voilà ce qui va permettre de résoudre le problème que j'ai que l'on a vu juste avant alors on a l'onglet inclusion dans le xp cache parce qu'on va pouvoir dire quand tu crées le cache tiens prends en compte les particules prends en compte les sprites les skinners les wetmaps etc faites attention à ça sur des scènes complexes avec plein d'éléments quand vous voulez juste mettre en cache les trails ça peut être intéressant pensez bien à venir dans l'onglet inclusion pour désactiver voilà ce qui vous intéresse pas vous voyez que l'icône passe de vert en rouge par exemple ici quand j'active ou désactive le particles dans les inclusions parce qu'il y a des particules enregistrées donc ok ça passe en rouge ça me dit qu'il y a des choses enregistrées mais si je le fais sur les trails par exemple l'icône reste verte c'est parce qu'on n'a rien enregistré dans les trails puisqu'on n'en a pas et on n'a on n'a pas mis ça en cache on peut travailler éventuellement en mode exclusion ou en mode inclusion donc on va pouvoir indiquer à cet objet de cache de cacher uniquement ça je vais enregistrer je vais supprimer pardon les tags cache que l'on a avant maintenant xp cache ne va s'occuper include que de xp emitter et pas de l'autre je reviens sur object build cache voilà vous voyez qu'il a créé un cache et un tag cache sur xp emitter et pas sur xp emitter one alors justement on va en profiter pour regarder vite fait dans le tag cache on peut désactiver ce cache là ou pas ça on l'a déjà vu alors copy tag data je ne vais pas vous en parler maintenant je pense ça peut faire l'objet d'un tuto de 20 minutes dédié à ça ça va permettre de transférer des données vers un autre objet etc cache object donc c'est une référence au gestionnaire de cache qui se trouve là en haut xp cache et puis on a des fonctions override c'est à dire qu'à partir de ces données de cache enregistrées dans ce tag associé à cet objet puisque je vais pouvoir éventuellement prendre ce tag et le mettre sur l'autre objet là au dessus mais je crée un problème parce que xp cache lui il n'est pas au courant que cet xp emitter un à un nouveau cache et pas l'autre donc xp cache lui il croit que non il n'y a plus de données alors c'est le genre de truc qu'on fait pas de transférer un tag cache d'un émetteur à un autre mais c'est le genre de truc qu'on va pouvoir en quelque sorte faire avec le copy tag des data bon et les fonctions override si on les active vont permettre pour chacun des caches parce que si maintenant si je remets en cache mes deux émetteurs ah il n'a pas enregistré le premier alors je vais supprimer celui là ah oui non mais je suis en inclusion voilà je vais enlever ça je vais repasser en mode exclude je n'exclus rien donc j'enregistre tout donc je recrée le cache hop build 5,4,2,1 bon voilà donc mes deux objets ont des tags cache et sur XP émetteur par exemple je vais pouvoir écraser des données qui sont paramétrées dans le gestionnaire XP cache sur le playback je vais fermer ça sur le playback là vous avez vu il y a une fonction hold il y a une fonction wrap manual time time auto ou pas et bien je vais pouvoir venir dans le tag d'un des émetteurs activer override et changer une des infos par exemple je vais pouvoir enlever auto time tiens c'est marrant ça s'appelle auto time ici et dans le gestionnaire ça s'appelle auto je reviens sur ce tag je vais pouvoir décocher auto time et lui dire start at 50 lui et puis arrête toi à 100 c'est propre à ce cache de cet émetteur voyez là on a une simu pour cet émetteur là et quand on arrive à 50 hop il repart sur le cache juste un petit défaut parce que je pense que j'ai quand même beaucoup bricolé dans tous les sens et à partir de l'image 100 il repart en calcul stand standard on va se remettre en auto on va pouvoir définir quel est le cache le dossier qui est utilisé par ce cache là et puis on peut lui dire lui hold si c'est pas le cas de l'autre émetteur etc alors cycle vous voyez hold et cycle ici dans le tag alors que dans le gestionnaire ça s'appelle hold et wrap bon mais wrap c'est une sorte de cycle c'est à dire s'il arrive à la fin du cache il reprend au début voilà allez on en est déjà à 40 minutes je veux pas trop vous embrouiller la tête non plus il y a d'autres choses qu'on peut faire avec le cache comme je vous ai dit notamment reprendre un cache d'une autre scène l'affecter un émetteur que l'on a ici etc mais ça peut devenir très complexe je pense que ça fera l'objet d'un tuto dédié voilà bonjour chez vous et puis à très bientôt pour un nouveau tuto je sais pas de quoi on parlera mais je pense qu'on commencera à s'amuser un petit peu si vous le voulez bien allez ciao